Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match, l'avant-championnat, match comptant pour la 28e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne se déplace à Angers, c'est un match crucial. Et oui, un match crucial, un match crucial, mais j'ai l'impression de répéter ça à chaque fois. Ça fait au moins 10 fois que je vous dis que c'est un match crucial. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à chaque fois, ce sont des matchs cruciaux, puisqu'on est toujours dans la galère au classement, on n'arrive pas à sortir de la zone rouge, de la zone dangereuse dans ce championnat. Et là, on va se déplacer à Angers qui a 39 points au classement. Je vous rappelle que nous, on n'en a que 30 et qu'on va faire face à une équipe qui joue bien au foot et qui se débrouille bien. Ma foi, je n'attendais pas Angers à ce niveau-là cette saison. Et c'est vrai que ce sera un déplacement difficile pour les Verts, un déplacement d'autant plus difficile que Mathieu Debussy sera absent. Oui, le capitaine Stéphanois est suspendu, il ne sera pas là. On ne pourra pas compter non plus sur le retour de Romain Mouma. Ça aussi, c'est un coup dur parce qu'il est très important dans le jeu, vous le savez. À l'inverse, on comptera sur le retour de Wabi Kazri. Mais c'est vrai que pour les hommes de Claude Puel, c'est un match hyper compliqué à gérer. Surtout qu'on reste sur deux défaites consécutives. Alors Claude Puel a indiqué en conférence de presse avant match qu'il restait 10 finales à jouer dans ce championnat. Et oui, 10 finales pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Ce sera difficile, il ne faut pas se raconter l'histoire. Vous le savez, on en a parlé dans le dernier carton rouge, le mag, avec tous nos amis, avec Hervé, Thomas et Jean-Baptiste. Et vous aussi, vous êtes convaincus évidemment que ce maintien se jouera peut-être jusqu'à la dernière journée, le dernier match qu'on jouera face à Dijon. On aura également un match très, très compliqué ou très dangereux ou très difficile face à Nîmes. Ce sera vraiment un match hyper important pour la fin de saison. En attendant, on va voir ce que font les Verts à Angers. S'ils ramènent au moins un résultat d'Angers, ce sera positif. Ça leur permettra peut-être de regagner un petit peu en confiance. Moi, je regarderai avec attention la composition de Claude Puel. Vous le savez, je suis toujours très attentif à sa stratégie, à sa tactique. Quelquefois, j'ai du mal à la comprendre. On verra s'il opte pour un 4-4-2 classique ou pas. On verra comment il compose son équipe. On verra également s'il fait appel à des jeunes pour ce match, notamment Moefec, qui visiblement est très en forme. En tout cas, il a fait un bon match d'entraînement cette semaine. Vous savez qu'il y a eu une mini-trêve. Donc, on verra bien la composition de Claude Puel. Il peut quand même compter sur une large partie de son effectif. Mais deux éléments importants sont absents. Je vous l'ai dit, c'est Romain Amouma et Mathieu Debuchy. Évidemment, on suivra ce match en direct, ensemble. Je vous donne rendez-vous pour le live, évidemment, comme à chaque fois. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, moi, je vais me changer parce que, voyez, pour faire cet avant-match, je n'ai même pas eu le temps de me changer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Ciao !